Coucou les amis, aujourd'hui nouveau Diary Vlog. Pour tout vous dire, je me suis beaucoup rapprochée du garçon dont je vous ai parlé l'autre jour et ça m'a valu une belle dispute avec mon père lorsque je suis rentrée. Et finalement, il avait peut-être pas tort. Attention, j'adore ce garçon, mais je n'ai pas beaucoup réfléchi et j'ai peur que cette soirée ait littéralement bouleversé ma vie. En tout cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Bye les amis ! Hey les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play Maman Ado. Vous l'avez compris, dans le dernier épisode, on change vraiment de chapitre. On passe à un chapitre suivant et à une génération suivante. Et je pense que vraiment, ça va être intéressant, même si effectivement, Summer, elle va nous manquer un petit peu parce que même si on la voit, même si on est un peu proche d'elle, on va tout doucement de toute façon lui dire au revoir. Malheureusement, je sais que c'est très dur parce que vous l'adorez et je l'adore aussi. Mais franchement, si on veut vraiment scinder et passer à une génération suivante, il faut malheureusement couper le cordon. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet épisode, ça va pas être facile, mais on va essayer. Et surtout, vous l'avez vu, mais notre veille née, voilà, elle a pas été très très prudente dans l'épisode précédent, ce qui a valu une belle engueulade, mais surtout une découverte que vous avez vue pour le coup en machinima. Elle est enceinte. Donc c'est un peu complexe à falloir l'annoncer aux parents, enfin tout simplement à Léo et à Summer. Ça va pas être facile, mais j'ai trop hâte de voir justement ce qui va se passer. Donc let's go les amis, on passe en jeu. Donc on se retrouve en jeu devant notre maison du Let's Play Maman Ado. Et pour le coup, il est 5h du matin et c'est dimanche. C'est plutôt sympa parce qu'on va vraiment avoir une journée où on va pouvoir un petit peu, je pense, chill parce que ça va pas être une journée facile. Clairement, je pense qu'il y aura des annonces aujourd'hui. Ça va être compliqué. Donc nous avons notre veille née qui est juste ici. Vous l'avez compris, mais il y a quelques jours, elle a découvert qu'elle était enceinte. Donc c'est un peu complexe dans le sens où, bah, elle en a parlé à personne depuis. Elle est juste ultra stressée. Elle est pas bien, bien sûr. Dans le sens où, bah, les amis, on va pas se mentir, mais elle est pas prête pour ça. Elle est pas prête pour ça. On lui dit depuis qu'elle est jeune que Summer, elle a eu que des galères avec sa grossesse. J'ai mes l'air en plus. Et elle, il se passe quoi ? Elle est enceinte. Catastrophe. Donc écoutez, en tout cas, personne n'est réveillé à part notre petite canaille. Ok, juste ici. D'ailleurs, pourquoi t'es dans le rouge canaille ? Affection. Tu manques d'affection, mon chat. Oh là là, je l'aime trop ce chat. Par contre, adorable. Adorable. Écoutez, on va s'occuper de lui. On va s'occuper de lui. Clairement, je pense que je vais réveiller Summer. Comme ça, ça va nous permettre de jouer un petit peu avec elle. Je sais que vous l'adorez, Summer. Qui dort dans les bras de son Léo. C'est adorable. C'est trop mignon. Franchement, je les adore. Je les adore. Donc on va... Ah, Mia vient de se réveiller également. Elle a une dent qui bouge, mon cœur. Oh là là. On va pas l'arracher. On va attendre qu'elle tombe. Un petit peu de manière classique. C'est très réaliste. Donc voilà. Et donc Summer, il faut que tu t'occupes de canaille. Ça va pas le faire. Donc appelle le canaille tout de suite, tout de suite. Summer qui est très stylée. J'adore ses cheveux ombrés. Vraiment, ça lui change un petit peu de... Comment on l'a inconnue avec ses longs cheveux, ses boucles, etc. Donc on a canaille qui est juste ici. On va lui faire une caresse. On va lui donner, bien sûr, des friandises. Les amis, vous savez. Comme d'habitude avec canaille, c'est assez rapide. C'est vrai que franchement, c'est incroyable que ce chat soit toujours avec nous. Alors qu'on l'a recueilli comme ça un jour. Souvenez-vous, les amis. Un soir d'hiver, je crois. C'est incroyable. Bref, c'est ce que j'aime également avec le fait qu'on joue avec notre famille de maman ado. C'est qu'on a fait tellement de choses avec Summer. Il s'est passé tellement de trucs. Tellement d'épisodes. Tellement d'aventures que voilà quoi. Ça va être très bizarre de s'en les noyer un petit peu. Mais en même temps, il n'y aura pas le choix, je pense. On a toute la petite famille qui est réveillée. Les enfants et tout. Alors nous avons notre Vayne qui s'est réveillée. Voilà, ce n'est pas facile. Elle est énervée comme jamais, visiblement. Elle va aller visiblement parler à Summer. Qu'est-ce que tu veux ? Ah, elle va lui demander conseil, les amis. De toute façon, dans cet épisode, il va y avoir une annonce. Eh oui, je sais qu'on n'est pas prêts. Je ne suis pas prête pour ça non plus. Mais il va falloir qu'on annonce à Léo et Summer que Vayne est enceinte. Ça ne va pas être facile. Est-ce qu'on leur annonce comme ça au petit déj ? C'est un peu chelou. En même temps, comme on leur dit, il n'y a pas de moyens parfaits vis-à-vis de ça. Donc, je pense qu'on va juste leur annoncer. Il va l'engueuler parce que quand elle a découché, elle s'est déjà pris une engueulade. Papa, je suis enceinte. Il a le cœur brisé, les amis. Regardez-moi ça. Oh là là. Cette sim vient d'annoncer que son enfant, encore ado, était enceinte. Va-t-elle bien réagir en se montrant compréhensif, en proposant son aide ou en rejetant son enfant à cause de cette grossesse ? Honnêtement, les amis, moi, j'ai envie qu'il réagisse mal parce que depuis toutes ces années où il lui explique qu'il faut faire attention, il faut se protéger. Regarde Summer, ça n'a pas été facile. Ok, ça s'est bien passé pour elle, mais ça aurait pu mal se passer. Donc, je ne pense pas qu'il va bien réagir. En plus, les amis, c'est un papa. Donc, il n'a pas le côté ultra calme. Non, je pense que vraiment, il va mal réagir et refuser d'aider. Oh là là, il l'engueule. Il l'engueule, les amis. Et c'est chaud, c'est vraiment chaud. Est-ce qu'on va avoir une relation difficile maintenant avec lui ? De toute façon, je pense qu'on avait déjà une relation difficile. La pauvre, ce n'est pas facile. Et voilà, elle est toute seule à table, la pauvre, complètement abandonnée. C'est chaud. Alors, par contre, prends ton petit-déj parce que tu as faim. Donc, on va se prendre notre petit-déj et je pense qu'après, on va aller parler à Summer. On va lui dire, je sais ce que tu vas me dire, que j'aurais dû faire attention, que par rapport à ce qui s'est passé pour toi, j'aurais dû. Mais ça s'est fait comme ça. Et vraiment, je t'avoue que ce qui se passe entre moi et Justin, c'est incroyable. Incroyable, on ne peut pas comparer la relation de Justin et Vahené avec la relation de Summer et de Jessie. Tu vois, je pense que ce n'est pas pareil. Mais en tout cas, voilà, elle va se faire des toasts avec des oeufs, les amis. Bien que les oeufs, ce n'est pas trop conseillé. Mais bon, s'ils sont bien cuits, ça va pour la grossesse. Et on va faire un plat pour tout le monde parce qu'on n'est pas comme ça. On a beau être énervés, saoulés, on n'est pas comme ça. Donc voilà, petit repas du matin, sachant que voilà, arrivée prochaine d'un enfant au désiré, ce qui pouvait arriver de pire, voilà, le parent de Vahené a très mal réagi en apprenant qu'elle était enceinte. Et si on va chez Léo, est-ce que ça va nous dire quelque chose de particulier ? Nouvelle catastrophique, ado enceinte. Léo se sent pris d'un mélange de colère et de panique après avoir appris cette nouvelle qu'il a beaucoup de mal à intégrer. Son ado attend un enfant. Donc elle, elle mange des mini tamales aux boulettes de viande alors que je lui avais dit de faire des toasts aux oeufs. Ce n'est pas grave, mais regardez comment Summer, elle passe comme ça et ne lui dit rien. Comment réagir, les amis ? Comment réagir ? Elle est sur son téléphone, elle a mangé ses tamales, elle est toute seule à l'extérieur de la maison. Waouh, c'est vraiment complexe. Là, je ne sais pas. Elle est où Summer, d'ailleurs. Vraiment, je pense qu'on a lui parlé. Il est temps de parler avec Summer quand on lui pose des questions, qu'on lui dise « Bah voilà, je ne suis pas du tout à l'aise avec cette grossesse et je ne sais pas comment ça s'est passé pour toi. » Moi, dans mes souvenirs, Summer, elle n'était pas non plus ultra mécontente de sa grossesse, contrairement à Vahiné. Mais les amis, on est d'accord que Summer, elle ne lui dit pas grand-chose, quoi. Elle est là. Elle ne lui apporte pas beaucoup de soutien, je trouve, les amis. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, les amis, franchement, au niveau de ses rapports de droit d'auteur concernant ses vidéos, ça fonctionne très bien. Clairement, elle vit bien sa vie. 100 dollars pour sa vidéo « Comment j'ai embrassé mon crush ». Et le date, 66 dollars. Franchement, c'est plutôt pas mal. Je pense que vraiment, là, sur un coup de tête, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais elle va partir. Elle va partir sur un coup de tête parce que là, la réaction de tout le monde, ça la déçoit. Mais Medji plus profond de son cœur, franchement, je pense qu'elle est ultra déçue. Donc, elle va sortir sa valise et clairement, on va y aller. Je pense qu'on va clairement aller chez Justin, mais je crois qu'il n'est pas prêt non plus parce que clairement, déjà, vous avez vu où est-ce qu'il vit, les amis, c'est complexe. Et surtout, il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant, donc il va l'avoir débarqué avec sa valise rose. Je crois vraiment qu'il ne va rien comprendre. Mais écoutez, elle ne peut pas rester dans cette ambiance. Ce n'est pas possible. Ce n'est vraiment pas possible. C'est chaud. Personne ne la calcule. On ne lui dit rien. On ne lui donne pas de conseils. C'est l'omerta alors qu'on a quelqu'un quand même dans la famille qui a vécu ça plus jeune. C'est incroyable, les amis. Je pense que vraiment, c'est ce qu'on va faire. On va s'en aller. Il n'y aura vraiment pas le choix. Donc, les amis, vous l'avez compris, Vaenée a déménagé. Elle se retrouve donc chez Justin. Elle vient juste d'arriver. Ça va être... Non, mais franchement, je ne suis pas bien concernant cette histoire. J'ai tellement peur qu'ils réagissent mal et qu'ils lui disent Non, mais je ne peux pas faire grand-chose. Ou je ne peux pas t'aider. Ou comment faire. Mais j'ai peur. Et je ne sais pas. Qu'ils paniquent, quoi, les amis. Clairement qu'ils paniquent. Donc, on va voir un petit peu comment il va le prendre, déjà. Il parle de tout, de rien. Donc, c'est plutôt positif. Je pense, les amis, qu'on n'a pas le choix. Il va falloir vraiment qu'on lui annonce la chose. Et oui. Annoncer une grossesse non désirée, ça ne va pas être facile. Mais il faut qu'on le fasse. Bon, d'accord, ils font des bisous. Mais alors, il va lui en vouloir de lui dire comme ça, non ? Ils sont adorables. Mais là, voilà, là, c'est l'annonce, quoi. Je veux dire. Oh, il a l'air déprimé. Oh, non. Mais comment on va faire ? Je pense que lui, vraiment, il est ultra pratique. Il se dit comment on va faire, regarde dans quoi on vit. Oh, non, les amis. J'ai encore des fameuses propositions. Je ne sais pas. Écoutez, je ne sais pas. Je ne vois pas ce qui est écrit. J'ai envie de laisser le hasard choisir concernant Justin. Donc, je ne sais pas ce qu'il a choisi. Mais il est très tendu à arriver prochaine d'un enfant non désiré. Une grossesse. Concept même d'être parent en même temps. Vu ce qu'il vit lui-même, je pense que c'est pour ça qu'il est perdu. Parce que, vous le savez, si vous avez regardé l'épisode précédent. Mais Justin, il a très, très mal vécu le choix de son papa de refaire sa vie avec un homme. Donc, c'est très complexe, déjà. Sa personnalité, elle est vraiment très complexe. Et franchement, c'est un sujet très difficile. Donc, c'est pour ça qu'il est parti de chez son papa. C'est pour ça qu'il n'a plus de contact avec sa famille, c'est-à-dire son père et son frère. Parce que son père, tout simplement, est avec un homme. Donc, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué. Donc, voilà, les amis, on en est là. On en est là. Et clairement, il ne veut pas d'enfant maintenant. C'était donc ça, sa réaction. Il ne veut pas d'enfant maintenant. Moi, je pense que vraiment, le gars, il va se dire, même si je suis ultra tendu, je ne suis pas bien vis-à-vis de ça. Je vais essayer de la rassurer. Franchement, je vais essayer de la rassurer. Donc, je pense que dans Amical, il va aller dans Affection. Il va l'enlacer tendrement. Je pense vraiment que je vois faire ça. Un petit peu, je comprends, ce n'est pas facile. Et je t'accueille avec plaisir, mais je ne sais pas comment réagir. Je t'avoue, je ne sais pas comment réagir. Regardez-moi cette tête. Il n'est pas bien. Il est ultra tendu. On ne peut pas lui en vouloir en même temps, mais c'est complexe. C'est complexe. Donc, les amis, je pense qu'elle va se détendre devant la téloche. Ça va être sympa. Elle est tellement tendue. Il faut vraiment qu'elle fasse attention parce qu'il ne faut pas qu'elle perde le bébé non plus. Ou les bébés, je ne sais pas, les amis. C'est complexe. Après, c'est que le début. Ça ne fait qu'une semaine qu'elle est enceinte. Donc, c'est un peu compliqué. Donc, regarde la télé. Détends-toi ici, regarde la télé. Ça va mieux pour notre Justin. Les choses sont un petit peu apaisées. Donc, il va, je pense, aller discuter un petit peu avec Vainé sur le canapé. Et il travaille. Sachez, les amis, qu'il a un travail pour avoir quand même à peu près 3000 parce qu'il y a un petit peu d'économie aussi de Vainé. Il est ouvrier, les amis. Donc, il travaille le week-end. Là, actuellement, il ne travaille pas, mais il est ouvrier de base. Donc, voilà. En tout cas, lui, il est vraiment très, très, très amoureux d'elle. Vraiment, les amis, il est très enjôleur. Elle, elle n'arrive pas à se détendre. Et d'ailleurs, elle n'a rien de romantique. Clairement, tellement ce n'est pas dans son délire, là, actuellement. C'est juste qu'elle est tellement dégoutée de ce qui s'est passé que, voilà, ça ne l'intéresse pas d'être romantique avec lui. Donc, en tout cas, je pense que notre Vainé, voilà, vous savez qu'elle est habituée quand même à un certain niveau de vie. Souvenez-vous qu'elle a quand même habité à Sulani. Là, ça ne va pas. Là, ça ne va pas. Je pense qu'elle va faire un petit peu de ménage. Donc, on va faire le ménage avec elle, d'ailleurs. Et on va essayer un petit peu d'améliorer un peu les choses sans avoir à dépenser, parce que, clairement, ils n'ont pas l'argent pour ça. Donc, on va retirer tout simplement l'étoile d'araignée. Je pense que ce serait pas mal aussi d'ouvrir les volets, là, hein, parce qu'on ne voit rien. Vraiment, on sent que c'est la maison d'un gars, quoi. D'un gars qui ne fait aucun effort. On va retirer les cartons, parce qu'à un moment donné, il ne faut arrêter les conneries, hein, n'est-ce pas ? Tout ça, là, hop, c'est moche. On retire. Bon, bah, les amis, c'est déjà pas mal. Elle a retiré tout ce qui était étoile d'araignée, des petites bricoles. Bien sûr, on ne peut pas changer tout ça, donc on laisse, mais voilà, c'est beaucoup plus propre. C'est rangé également. Elle a retiré pas mal de petites bricoles qui gênaient. On n'a pas pu faire grand-chose pour la salle de bain, parce que, clairement, elle est comme elle est. On ne peut pas non plus faire des miracles. Mais c'est déjà pas mal. Et même en extérieur, elle a fait un petit effort ici, là. Elle a un petit peu arrangé les choses. C'est sympa. Écoutez, il y a encore une toile d'araignée en extérieur, d'ailleurs. Elle ne l'a pas vue, mais ce n'est pas très grave. Au moins, ça a une autre tête, clairement. Donc, voilà, là, actuellement, elle est très triste. Elle n'est pas prête pour ça, clairement. Et ce qui pouvait arriver, arriva. Voilà, la réaction des parents. Donc, ça, elle ne s'en remet pas. Elle ne s'en remet pas. D'ailleurs, elle n'a pas eu de nouvelles. Ils n'ont pas envoyé un message. Après, elle est un peu partie comme ça, les amis. Elle a pris sa valise. Est-ce qu'ils l'ont vu et ce qu'ils n'ont pas vu ? Elle ne sait pas. Elle est un peu partie comme ça. Est-ce qu'ils pensent même qu'elle est vraiment partie ? Je pense qu'ils n'en savent rien. Ils n'en savent rien, mais au moins, elle, elle se sent bien avec Justin. Et ça, c'est déjà le principal. Et vraiment, lui, clairement, il se sent bien avec elle, quoi. C'est sûr qu'il a un petit peu la tête qui explose, mes amis, de savoir qu'elle est enceinte. C'est un petit peu stressant. Après, ce qui est plutôt un truc qui m'est sympa, c'est que, étant donné que c'était sa première fois à Vahenée, et d'ailleurs à Justin aussi, il n'y a pas de doute à savoir c'est qu'il perd, puisque ça s'est fait la semaine dernière. Donc voilà, c'est déjà pas mal, au moins, il y a déjà un souci de moins. Oh, elle pleure dans le lit, les amis, ça fait trop de la peine, c'est trop triste. En tout cas, Justin, il a fait ses devoirs, c'est super cool. Je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse un câlin, les amis, un gros câlin. Oh, même un bisou, oh, il est adorable. Oh, ça va aller. Oh, c'est trop mignon, les amis. Écoutez, c'est cool, il voulait faire à manger, donc reprends ta salade. Sachez, en tout cas, que dans mon esprit, on va dire que Wazispring n'est pas très, très loin de Willow Creek, je dirais à une heure de bus ou de voiture. Et pour le coup, Wazispring est venue en bus, donc voilà, parce qu'elle n'a pas le permis, bien sûr. Malheureusement, en tout cas, c'est cool parce que Justin, lui, il a le permis, il a même la voiture, donc c'est plutôt sympa. Donc, nous voici à Wazispring, c'est un autre univers et aussi une nouvelle ambiance. Donc, on a Justin qui fait la salade, c'est trop mime, ça, je trouve. Et voilà, ça fait trop bizarre. Oh, elle a mis la table, c'est trop cute. Oh, c'est cute, les amis. Bon, écoutez, mais attends, il a fait une salade pour lui tout seul. Attendez, ça, ça part en embrouille direct parce que Vainé, c'est pas Summer, elle a du caractère. Envoyer balader. Allez, hop. Comment ça, tu ne fais pas manger à moi aussi ? On est deux maintenant, en fait. En plus, j'ai ultra faim. Je suis enceinte, je suis au bout de ma vie. Vas-y, envoie le balader. Voilà, allez, c'est fait, les amis. Elle est énervée, tac, 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 les manières, je te jure. Donc, elle va se prendre des restes. Visiblement, il y avait des restes au frigo, donc let's go. Elle est ultra énervée. Je pense qu'il l'a énervée encore plus, quoi. En plus, par contre, tu débarrasses pas sa table. Mais par contre, frérot, il faut vraiment que t'apprennes. Alors, elle va lui dire, amène tes fesses pour faire la vaisselle de ton assiette. Non, mais où ? On va où ? Non, mais vraiment ? Donc, là, on a Justin qui va faire un petit câlin. Oh, Avainé, adorable. Mais regardez-moi ça, les amis, c'est cute. Ça va beaucoup mieux, hein. Ils sont vraiment très, 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 très enjôleurs. C'est vraiment un couple de fous. C'est vraiment différent de Jessie et Summer. C'était pas la même vibe parce que Jessie, c'était rien dit. Rien promis, même si là, c'est un petit peu le cas. Mais je crois qu'ils ont eu un coup de cœur réciproque de fou. Et il n'y a personne d'autre dans la vie des uns et des autres. Donc, déjà, ça aide aussi. Que Jessie, il était un peu complexe. Il y a eu des vacances. Pendant les vacances, il a vu des filles. Il y a eu Morgane, etc. Donc, c'est un peu différent. En tout cas, concernant, justement, Justin, si vous voulez le connaître un peu mieux, il a un frère qui s'appelle donc Alban, voilà. Son papa s'appelle Erwan. Et donc, son, entre guillemets, beau-père s'appelle Clint, tout simplement. Donc, voilà, il est vraiment assez dur, je trouve, avec son papa. Il a vraiment l'esprit un peu étriqué. Je pense que ça va être intéressant qu'on le voit évoluer aussi par rapport à ça. J'aimerais bien qu'on le voit évoluer, qu'il reste pas un peu sous ses idées un petit peu du passé, voilà. Donc, les amis, ils sont partis se coucher. Vaïnée n'a pas eu de nouvelles de son papa ou même de sa belle-mère. Donc, c'est un peu compliqué. En même temps, bon, peut-être qu'ils se disent qu'elle va rentrer tard, voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas eu de nouvelles de personne, on n'a pas eu d'appel. Donc, on va faire avec, tout simplement. Et voilà, quoi. Demain, nouvelle journée, on va aller au lycée avec ce nouveau petit couple. Ça va être trop bizarre. Mais bon, écoutez, à un moment donné, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Et franchement, j'aime trop cette petite histoire. J'ai trop hâte de voir comment ils vont s'en sortir, ces deux petits. Nous avons notre va-aîné qui s'est réveillé, voilà. Écoutez, il y a eu une fuite dans la nuit, donc tout a un peu fui. Il va falloir vraiment qu'elle fasse le ménage. C'est une catastrophe. C'est vraiment qu'une catastrophe. En tout cas, la voici en train de faire, tout simplement, un manger. Je ne sais pas ce qu'elle a prévu de faire. Je pense qu'elle va faire un plat toute seule. Un mini hamburger au poulet frit. Waouh, elle se fait plaisir. Elle se fait plaisir, c'est le matin. T'es sûre que tu as le temps de faire ça ? Écoutez, à la fin, donc why not ? On va réveiller également Justin, parce que tout à l'heure, il y a tout simplement cours. Il est ultra enjôleur, mais vraiment, lui, c'est une baraque à frites. Il est chaud comme la braise de train de Justin. Mais en tout cas, il est tout mignon, avec son petit pyjama. Waouh ! Vraiment, c'est un trop beau Sims. Les amis, je fais plus souvent des Sims relativement sages. Mais lui, avec son tatouage au niveau du cou et tout. Écoutez, je te le trouve très, très, très rebelle et trop cute. La demoiselle, elle va manger ses hamburgers qu'elle a fait pour elle toute seule. D'ailleurs, ça y apprendra, voilà, à Justin la veille d'avoir fait à manger juste pour lui. Donc, les cours vont commencer dans une heure. Donc, il faut vraiment que Valenay, elle va se prendre un petit bain. On a juste une baignoire ici, donc on n'a pas le choix. On va prendre un petit bain rapide, elle va aller se préparer tranquillement pour aller tout simplement à Copperdale. Ça va être encore une petite trotte avant d'y aller. Donc, il faut vraiment qu'il se dépêche. Donc, écoutez, elle est plutôt pas mal, mais l'environnement sale, ça lui va pas du tout. Donc, elle va essuyer un petit peu tout ça. Elle a mis sa petite tenue trop mignonne. Voilà, avec ses talons. Mais vraiment, elle, c'est une princesse. Vraiment, c'est comme Summer. Summer, c'était full talon tout le temps, malgré la grossesse. Donc, elle va être pareille, je pense. En tout cas, on sent que vraiment, Justin, il est content d'avoir quelqu'un avec lui. Même si, voilà, c'est toujours un peu compliqué. Mais ouais, je pense qu'il est vraiment heureux de ça. Et voici arrivés au lycée, pour le coup, avec nos amis. D'ailleurs, on va rentrer. Attention, tac, tac, tac. Donc, en tout cas, pour ce matin, il faut vraiment réviser pour les examens. Donc, je vais les faire venir tous les deux ici. Donc, c'est parti. En tout cas, Vahine, ce qu'elle va faire, c'est tout simplement réviser pour les examens. C'est parti. On a notre copine qui est juste ici. Il y a des gens que je vois pas. Genre, Sophia, je la vois jamais. Je sais pas si elle est là, Sophia. La sœur de Summer. Mais écoutez, peut-être qu'elle est dans un essai privé maintenant. On ne sait pas. On s'entend bien, mais on la voit pas souvent. Donc, voilà. Ah, ben, c'est déjà là, les amis. Je voulais qu'on aille discuter un petit peu avec notre copine. Mais on peut pas. Et c'est parti pour aller en cours. On a reçu nos droits d'auteur, les amis. C'est trop cool. On a des sous qui rentrent. On est toutes seules ici. Visiblement, il y a Justin qui est juste ici, là. On va le surveiller, les amis. Parce que vous le savez, là, un peu de jalousie quand même. On a Andrea qui est juste ici. Trop mignonne, Andrea. Vraiment. Elle est adorable. Donc, on est en cours de mathématiques. C'est pas passionnant. Mais écoutez, il faut bien y être. Moi, je sais pas, les amis. Mais je vous avoue que concernant les études, j'avais vraiment envie qu'on fasse pas pareil que Summer. Et que, pour le coup, Vahenée, elle abandonne les études. Parce qu'à ses yeux, voilà quoi. Elle pourra pas y arriver. Elle pourra pas gérer une grossesse. Et en plus, les études. Surtout qu'en plus, elle a entre guillemets sa passion. Qui est simplement de faire des vidéos, justement, sur les réseaux. Et ça fonctionne bien. Elle a des sous qui rentrent. Alors moi, je la vois bien. C'est vraiment se mettre à fond là-dedans. Donc, je pense qu'on va finir la journée d'école. Et que ce sera la dernière journée pour Vahenée. Je pense qu'on va faire ça, les amis. Donc, algèbre. Le tableau blanc intique. Les poules fermières ont pendu 30% d'oeufs en moins cette année. Par rapport à l'année dernière. Si 3500 oeufs ont été pendus cette année, combien d'oeufs ont été pendus l'année dernière ? Je suis trop nulle en ces trucs-là, les amis. Donc, on lui fait confiance. Elle va aller au tableau. Tac, 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 tac. Elle va résoudre le problème. Elle marche jusqu'au tableau blanc. Elle écrit sa réponse au professeur satisfait. Applaudit bruyamment et la renvoie à sa place. Petite amélioration, c'est toujours bien. Mais bon, écoutez, moi, voilà quoi. Je ne la vois vraiment pas continuer les études. Contrairement à Summer. Je la vois vraiment être beaucoup plus, on va dire, autonome. Et déjà très, très consciente que la vie, certes, en ayant des diplômes, on peut avoir comme Summer des salaires de malade mentale. Mais on peut également réussir avec ses propres passions. Je la vois bien comme ça, réagir comme ça. On a envie de faire pipi, bah vas-y, ma belle. Toi, Justine, t'as envie de faire une douche et du divertissement ? Bah, écoute, va prendre ta douche. Et c'est parti pour se régaler. Pour le coup, elle mange juste ici pendant que Justine fait du ballon, là. Mais je pense qu'il va pouvoir s'arrêter parce qu'il est beaucoup mieux, hein. Ouais, autant t'arrêter là. C'est sympa, tu t'es bien amusée, c'est le principal. Et regardez-moi ça, il est carrément venu rejoindre Vaïné. C'est trop mignon, mais vraiment, ils sont adorables tous les deux, hein, les amis. Donc pour le coup, la cloche a sonné. C'est parti pour aller tout simplement en cours. Vraiment, j'aimerais bien qu'elle s'admette à côté de Justine, mais je n'y crois pas trop. Donc on est juste ici, mais on est vraiment toujours un peu à l'arrière. Vraiment, elle n'est pas motivée pour les études, je vous le dis, les amis. Donc il s'agit d'un cours de science aujourd'hui. Donc c'est plutôt sympa, petit cours de science. Donc clairement, là, je pense que le cours de science, c'est le truc où vraiment elle s'est dit, vas-y, j'ai rien à faire ici. Qu'est-ce que je m'en fous de la science ? En tout cas, elle a eu un A, donc c'est plutôt pas mal. Bilan, elle a impressionné ses professeurs. Et Justine a également impressionné ses professeurs. Donc écoutez, c'est plutôt sympa, mais il faut vraiment qu'on parle à la directrice parce que là, je pense qu'on en a marre. On va laisser tomber. Mais attendez, les amis. On a un message. Vraînée, elle a défendu la secret résultat. Elle peut obtenir son diplôme en avance. Si elle parle à son proviseur ou à sa proviseur ou à utiliser l'ordinateur. Ah ouais ? Bah autant avoir le diplôme en avance. Alors les amis, c'est clairement, on a déjà fini avec ça. Mais alors par contre, je ne sais pas comment lui dire à la dame. Écoutez, je n'ai pas du tout le moyen de lui dire à elle. Donc je vais aller sur l'ordinateur et je vais carrément prendre le diplôme en avance tant qu'à faire. Au moins, elle aura eu son diplôme malgré le fait qu'elle voulait abandonner. Tant qu'à faire, elle n'abandonne pas quoi. Alors attendez les amis, on va aller dans quoi pour ça ? Donc c'est juste ici, on va aller dans consulter les notes. Obtenir son diplôme en avance les amis. Bon, on va faire ça. On aurait pu également abandonner carrément le lycée ici. Bah écoutez, ce n'est pas plus mal parce que j'ai failli abandonner le lycée quand même. Alors que vraiment, elle est sur une masterclass. Elle a un A. Tout va bien pour elle. Elle est dans l'excellence en plus même si elle n'a pas la petite flèche. Écoutez, on va s'arrêter là. Très très bien. Même si elle a que 15 ans et demi, les amis, ça c'est un truc de fou. Allez, c'est parti les amis. Obtenir le diplôme en avance. Souhaitez-vous obtenir le diplôme en avance ? Cela signifie que Vahenée ne sera plus une élève. Elle pourra prendre de l'avance dans une carrière précoce, mais n'assistera pas à la cérémonie des remises de diplôme. Ok, on est barré dedans les amis. Let's go ! On a eu notre diplôme. Et c'est parti, elle est diplômée en avance. Féstation, Vahenée a obtenu son baccalauréat en avance. Elle a obtenu des résultats scolaires et extrascolaires tellement exemplaires qu'elle a obtenu son diplôme en étant encore une adolescente. Obtenir son diplôme en avance signifie que Vahenée peut commencer une carrière plus tôt et prendre de l'avance dans sa progression professionnelle si elle le souhaite. Ah bah c'est exactement ce qu'on veut ! Elle peut même s'inscrire à l'université. Ça, je ne sais pas encore si vraiment il faut qu'on le fasse les amis. Est-ce qu'il faut qu'elle aille à l'université ? Étant donné qu'elle n'a plus vraiment envie de faire ça. Moi, je pense qu'il faut qu'elle parte sur une année sabbatique. De toute façon, elle est enceinte. Elle va partir sur une année où elle va essayer justement de tout miser sur ses réseaux, sur son travail de créatrice de contenu. Je pense qu'on va vraiment partir là-dessus. Par contre, on n'a plus de matériel. Parce que son matériel de base avec le PC, etc., c'est chez son papa. Donc, elle est partie. Donc, c'est complexe. Je pense qu'il va falloir vraiment qu'on essaie de trouver une astuce ou je ne sais pas parce qu'on ne peut pas récupérer... On ne peut pas retourner chez le papa, vous savez les amis. Donc, d'ailleurs, on n'a même pas de nouvelles. Ils s'en fous. Donc, non. Donc, on ne va pas aller chez eux. Mais il faut vraiment qu'on investisse dans du matériel parce que sinon, on ne pourra pas vraiment faire notre création de contenu. Clairement pas. Donc, voilà, les amis. Écoutez, c'était sympa. Justin, je pense que lui, il va clairement rester au lycée puisque lui, il n'a pas du tout d'avance. Il est toujours sur un C, le pauvre. Donc, on va se rentrer, les amis, en tout cas. Ou au pire, on va se balader avec Justin, les amis. Je pense qu'on va aller se balader un petit peu à Willow Creek même si c'est un peu dur de se dire qu'à tout moment, on peut croiser ses proches. Mais écoutez, je pense qu'on va y faire du bien quand même. Donc, nous voici au petit parc que j'avais créé. Le petit parc trop mignon, tout lumineux avec les beaux arbres et tout. Enfin, j'adore ce parc pour Willow Creek. Regardez-moi ces deux-là, les amis. Ils s'adorent. Sachez, les amis, que j'ai vraiment tout remanié au niveau de ce quartier-là. On est sur le Willow Ball, donc le bowling ici, le café ici. Une boîte de nuit. C'est vraiment ma nouveauté à Willow Creek. C'est d'ailleurs la dernière chose qui me restait à faire. C'était vraiment ça, c'est fait. Et nous avons juste ici le fameux parc. Donc, voilà. Je pense que ce serait pas mal qu'on se prenne un petit café avec Justin. Ça pourrait être cool. Allez, un café pour Justin. Et j'avoue bien notre petite prendre un thé. Parce que le café, c'est peut-être pas conseillé pour le bébé. Donc, un thé à la camomille pour Veiner. C'est parti. Coucou les canards, autres mignons. Donc, nous avons notre petit couple juste ici, adorable. Regardez-moi ça, les amis. Comment ils sont trop mignons. Vraiment, j'aime trop. Et si on discutait ? Elle veut repartir à la mare aux canards. Mais attends ! Regardez-moi ça, les amis, avec les lucioles partout. Non, mais ce petit parc, il est cutie. Par contre, je crois que Justin, il va aller faire pipi. Donc, vas-y. C'est juste ici, va aux toilettes. Vas-y, je t'en prie. Et pendant ce temps-là, nous, on va rester posés là. On va regarder un petit peu le paysage. C'est vraiment tellement cute qu'on est un peu émerveillés. Mais je me suis dit, ça aurait pu être sympa, les amis, qu'on aille... Mais vraiment, elle est barrée dedans, les amis. Elle veut trop piétiner la mare. On aurait pu faire un petit tour en soirée. On part en soirée, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne sais pas si c'est très raisonnable du fait qu'elle soit enceinte. Mais je ne sais pas. En même temps, il faut vraiment qu'elle s'amuse avant qu'elle ne puisse plus s'amuser. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas dit, tout le monde, venez, allez vous préparer. Puis on part, on va en soirée, les amis, en boîte de nuit. Ça aurait pu être cool. Écoutez, on se lance. Passons dans la vie, il faut se lancer, sinon on n'y arrivera jamais. Donc, les amis, c'est parti. Nous avons un groupe qui s'appelait Girls. Mais maintenant, avec Justin, ça va s'appeler Friends. Je pense que ça va être ça. Et on va aller tout simplement en boîte. Ça va nous faire du bien. Donc, let's go, les amis. On est en boîte de nuit dans la boîte que j'ai créée pour Willow Creek, franchement. J'ai également mis des choses qui venaient justement avec le petit kit fête par fête. Par exemple, cette boule à facettes, pas mal de petites lumières et tout. Les confitiers au sol et tout, c'est sympa. Donc, au rez-de-chaussée, on a le bar juste ici. De quoi, pourquoi pas faire un crac-crac pour ranger ses affaires ? Bien sûr, la cabine de DJ avec justement la fête et tout et tout, les amis. Ici, on a un escalier. Et lorsqu'on monte à l'étage, on a une petite partie également un peu ambiance soirée, bien sûr, aussi festive. Avec des tables pour s'installer si on a besoin de manger un truc. Et également, vous avez des toilettes ici. C'est mixte, les amis. Donc, voilà. Et une petite terrasse en haut dans laquelle on peut carrément installer une tireuse et boire un petit coup. Voilà, voilà, les amis. On en est là. Donc, c'est sympa. Franchement, il y a de l'ambiance. On a nos amis qui sont là. C'est trop cool. Donc, je pense qu'on va discuter un petit peu avec Andrea. On va lui dire, voilà, Andrea, on a quitté le logement familial. On est maintenant, on est carrément avec Justine, quoi. Je pense qu'elle va être choquée. Vraiment, elles sont trop mignonnes, les deux. Elles sont vraiment copines depuis tant d'années. Donc, c'est trop mignon de les voir comme ça, là. Dans cette petite soirée bien sympathique. Par contre, Justine, il faut vraiment qu'il fasse attention parce qu'il est enjôleur, là. Mais on a des copines ici. Elle, c'est notre copine, par exemple, là. Même si, je ne sais pas, elle est barrée dans sa danse. On a Sophia qui est juste ici, donc la sœur de Summer. On va aller la voir également. On va discuter avec elle. Elles sont aussi un peu proches, mais pas autant qu'Andrea et que Vahiné, qui vraiment, bah, elles ont été à la maternelle ensemble. C'est vraiment des copines d'enfance. Mais qu'est-ce qu'il fait là, Patrick Duncan, les amis, le père de Summer ? Qu'est-ce qu'il fait là, dans une boîte de nuit, entouré de jeunes ? Oh, les amis ! Léo ! Bon, je pense qu'on va y aller. Parce que c'est un peu gênant. Notre père, il ne nous a peut-être pas vus parce qu'il est barré dans Judith. La star Judith qui n'est pas loin, là. Elle est juste ici, d'ailleurs. Parce que franchement, on se casse, hein. Au revoir. Ah, Justin aussi, il nous suit, bien sûr. Justin nous suit, c'est trop mignon, les amis. Allez, de toute façon, il est tard. Il est temps de rentrer à Oasis Spring parce que vraiment, après, ça va être trop tard. Et nous voici arrivés. Enfin, je pense que c'était une bonne soirée. Mais quand elle a vu son papa, elle a paniqué. Elle est partie. Et on n'a toujours pas eu de nouvelles, les amis. C'est incroyable, quand même. On n'a pas eu de nouvelles de Summer, de personne, en fait. Et en plus, elle voit son père en boîte de nuit. Elle doit se dire, mais il n'en a rien à faire, en fait. Clairement, le gars, il s'en fout complètement. Sa fille n'est pas là. Et peut-être que, justement, là, elle va avoir un petit peu le syndrome de la demi-sœur, en tout cas, de la famille recomposée. Où elle se dit, ben, en fait, il a refait sa famille avec Summer et les petites. Et moi, il s'en fout royalement, quoi. Donc, c'est possible qu'elle réagisse comme ça. Et en même temps, la pauvre, on ne peut pas lui en vouloir, quoi, de réagir comme ça. Donc, écoutez, on est de retour à la maison. C'est pas glamour, mais on y est. On va se manger le petit repas, en tout cas. J'ai l'impression qu'à la fin, notre petite va est née. Effectivement, donc, mange, vas-y, ma belle. Et après, on va aller se coucher, parce que, ben, voilà, quoi. C'est incroyable ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle a dû affronter la réaction de son papa suite à l'annonce. Elle est arrivée chez Justin et elle lui a appris qu'elle était enceinte. Ensuite, elle a été au lycée. Et au lieu d'abandonner le lycée, elle a pu prendre, justement, son diplôme en avance. Du fait qu'elle avait des bonnes notes, c'est plutôt cool. Donc, les amis, il se passe tellement de trucs que là, je pense que sa vie est chamboulée, là, clairement. Donc, les amis, c'est la suite la vie de cet épisode. Franchement, qui était plutôt sympa. Trop cute et j'aime bien la petite ambiance dans laquelle on est, même si c'est un petit peu plus compliqué que ce qu'on a pu vivre avec Summer dans Maman Ado, où elle était quand même relativement bien accompagnée. Donc, au moins, elle a eu cette chance-là. C'est pas trop, trop le cas de Vahenée. Après, peut-être que ça va changer par le futur. Mais pour l'instant, ben, elle préfère essayer de son côté. Et je pense que ses proches aussi veulent rester un petit peu du leur et digérer la nouvelle. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'elle est bien entourée parce qu'avec Justin, tout va bien. C'est plutôt positif. Donc, si vous avez aimé l'épisode, c'est pas mettre un petit pouce. Vraiment, les amis, ça m'encourage énormément à continuer le Maman Ado. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. Parce qu'également, comme ça, vous aurez toujours la petite notification lorsqu'un épisode sort. Et pour le coup, ce moment, je n'ai pas vraiment de date à vous donner puisque c'est un peu compliqué au niveau des vacances et tout. J'essaie vraiment de faire comme je peux, mais c'est un peu complexe. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à le faire, les amis. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye !